Le Cameroun accueillera pour la première fois de son histoire la Coupe d'Afrique des Nations Féminines Seigneurs de Handball. La compétition qui se tiendra à Yaoundé, au Palais Polyvalent des Sports, se déroulera du 8 au 18 juin 2021. Cette compétition, la 24e du JAR, connaîtra la participation de 11 équipes au lieu de 12 après le retrait de l'Algérie. Ayant remporté 13 fois le titre de champion d'Afrique de Handball, les Angolais sont en première place et se positionnent comme favoris de la compétition. Au vu des performances des uns et des autres, au vu des résultats lors des dernières éditions, on arrive quand même à faire une certaine classification. Je crois qu'à partie de ces niveaux, l'Angola pourrait être comme cette équipe redoutable. Mais maintenant, bien à côté, il y a la République démocratique du Congo qui également est en progression ces dernières années. Maintenant, c'est celui qui aura bien préparé la compétition, celui qui sera dès le jour du début de la compétition dans de bonnes dispositions psychologiques, celui qui, à mon avis, pourra facilement tirer son épingle du jeu. La République démocratique du Congo, qui avait terminé à la troisième place lors de l'édition 2018, est en lice pour la nouvelle édition au même titre que le Sénégal. Le Sénégal, justement deux fois finaliste de cette compétition lors des deux précédentes éditions, veut remporter ce titre pour couronner les bons résultats obtenus ces derniers années à Handball. Pour les experts, les Camerounais seraient parmi les favorites au regard de leurs prestations à la Cannes 2018. Oui, le Camerounais s'échange parce qu'au-delà du fait d'être pays organisateur, quand vous regardez la dernière compétition, le Camerounais a quand même réussi à se hisser dans le top 4. Et maintenant, c'est cette équipe du Camerounais qui a remporté la médaille d'or aux derniers Jeux africains en Handball. Donc, tout ça, c'est des éléments qui parlent en faveur. Mais le jeu du domicile, la loi du domicile, j'allais dire, ça sera un tout petit peu compliqué vu le contexte parce que là, on est encore un tout petit peu dans l'incertitude. On ne sait pas jusqu'à quelle proportion on va admettre le public au palais des sports. Est-ce que le public sera là ? C'est ce public qui fait souvent la différence dans le domicile. Donc, de manière globale, tout dépendra maintenant du comportement des Jeux sur le terrain. Entre autres pays attendus à Yaoundé figurent la Guinée, la Tunisie et Madagascar qui partagent le groupe A avec le Sénégal. Le Kenya et le Nigeria qui sont logés dans le groupe B avec la République démocratique du Congo et le Cameroun. Et le groupe C, quant à lui, est constitué de l'Angola, du Congo et du Cap Vert. Au terme de l'édition 2021 de la canne de handball, l'Afrique devra qualifier cinq formations qui iront disputer la 25e édition de la Coupe du Monde en Espagne en 2021.